... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Rennes, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités communes... Les autorités communes, nous ne la connaissons pas. Nous ne connaissons pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Vous partez le moyen. ... Les seules que nous sommes, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de fédérosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains. Je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires conditions et les difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans nos prochains milliards. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs, qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefeu que Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui ne m'ont jamais été officiellement. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Il y a des cargaisons qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis incompatible, je suis en difficulté, je ne vais pas contre la mort, mais ce n'est pas mort. Je vous demande de lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous, je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme Excel, faites-moi plaisir. Je me bat sur la vie de vous, vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président de Souba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, on pouvait, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à l'envoyer l'élection à flottant. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, c'était un cidanda pour que l'élection n'est pas douée. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la guerre. L'objectif, c'était de neutraliser l'élection de l'élection. Oui, neutraliser l'élection de l'élection pour que l'élection n'est pas douée. Pas un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Pas un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Pas un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les soubats pour que nos amis de l'Onda se croisent les bras. Nous avons obtenu un appui matériel de l'Onda qui nous a permis d'aller voir la fin de la guerre. Mais je dois dire que, petit à peu, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de l'Onda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Nous avons obtenu un appui matériel de l'Onda qui nous a permis d'aller voir la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de l'Onda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de l'Onda qui nous a permis d'aller voir la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah, ça, comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Et pour partir de l'Onda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, qui... Comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais elles sont arrivées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est les Congolés qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale, n'y comptez pas. C'est les Congolés qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale, n'y comptez pas. Je ne suis pas venu ici pour battre et pour lutter, je suis venu ici pour aider mon pays à développer leur propre. Je ne suis pas venu ici pour la communauté internationale, n'y comptez pas. Je ne suis pas venu ici pour la communauté internationale, n'y comptez pas. Je ne suis pas venu ici pour la communauté internationale, n'y comptez pas. Je ne suis pas venu ici pour la communauté internationale. Je ne suis pas venu ici pour la communauté internationale. C'est parti. C'est parti. En réalité, on va essayer rapidement de rentrer dans ce contenu, de ce message qui fait le tour, certainement que vous l'avez déjà lu, mais encore une façon de vous rappeler que la situation au Sud Congo est une situation qui demande l'attention de tous les enfants, de tous les Congo. Bon, on va directement aller dans le contenu du message. Je vais simplement le lire, parce que c'est un message qui fait le tour. Donc, par rapport à ce message, nous allons donc essayer de regarder avec vous le contenu. L'auteur, je ne le connais pas, parce que je venais donc de recevoir ce message qui circule. Et donc, quelqu'un me l'a basculé. Je vais donc simplement vous le lire. Je m'interroge. Que signifie le vivre ensemble ? Je suis désolé. Je vais encore choquer plus d'un. Mais avec moi, vous devez vous accommoder. Je vais être clair et précis. Notre pays, notre pays, c'est ce que le message dit, notre pays est divisé en deux blocs. Le bloc Nord, appelé l'Ingala, et le bloc Sud, appelé l'Ingala, et le bloc Sud, appelé l'Ingala. Qui peut rafraîchir ma mémoire ? Vous conviendrez avec moi, dépasser la cinquantaine ? On n'est pas à l'abri des petits bonobos, parfois, de la perte de mémoire. Depuis 1997, l'année de la prise de pouvoir par Sassou Nesso-Denis, jusqu'à ce jour, je veux savoir lesquels occupent les postes suivants. Ministère de la défense, après 24 ans, aucun Sudiste. Ministère de l'Intérieur, après 24 ans, aucun sudiste Ministère de l'Economie, après 24 ans, aucun sudiste Ministère du Budget, après 24 ans, aucun sudiste Ministère des Finances, après 24 ans, aucun sudiste Ministère des Affaires Étrangères, après 24 ans, aucun sudiste ministère de la santé après 24 ans aucun subiste petit bémol avec l'arrivée de Mikolo Lydia Jacqueline que vous connaissez très bien que nous avons déjà eu à faire beaucoup de vidéos pour démonteler cette dame Babembe qui a été infiltrée au sud Congo par rapport à ses relations que son père a déjà eu avec le Mochi Sassou mais cela s'explique aisément pour preuve, elle a été virée, bon voilà, c'est ce que le message dit le trésorier payeur général après 24 ans aucun subiste directeur général de douane après 24 ans aucun subiste directeur des impôts après 24 ans aucun subiste directeur général de la santé après 24 ans aucun subiste recteur président de l'université Marie-Anouabi après 24 ans aucun subiste entre guillemets le message aussi a fait l'état de ce fameux université Mboshi que nous appelons l'université de Mboshi qui a fait l'université là encore un subiste ne peut être nommé c'est clair ministère de mine après 24 ans aucun subiste la liste elle est longue les citoyens aguerris pourront la continuer moi j'attends des réponses sur le vivre ensemble malheureusement il n'y a aucun des congolais avec ces qui viennent en crier au tribalisme en taue qui viennent en crier au tribalisme en taue taisez-vous moi je suis fractuel et le tribalisme est sous vos yeux selon la liste que nous avons lu je parie que les terres à vendre aux rwandais sont celles de la partie sud du pays ah mais non c'est ce que le message dit donc comprenez que c'est bien clair notre démarche qui consiste à couper ce pays en deux parties et nous avons bien les bien raisons parce que ils sont venus faire le coup d'état en nous disant qu'il devait améliorer mais en réalité ils ont amené le pire vous voyez bien que tous ces gens là s'arrêtent ils veulent toujours comparer les 26 ans de leur désastre toujours aux 5 ans de président Pascal Issouba bon le 5 ans c'est vrai que ces 5 ans là ce qui nous a fait mal c'est cette division que les Moshi par le biais de la France ont eu à imposer au sein des peuples congos donc les congos se sont battus entre eux au profit des Moshi des nordistes et des français bon nous n'allons pas commettre cette erreur voilà pourquoi est né Congo Debout voilà pourquoi est né le Luango souverain est insoumis voilà pourquoi est né l'unité du sud voilà pourquoi est né la fédération sud Congo c'est dans un contexte purement humanitaire de rassembler tous les fils Congo le Congo ne peut plus combattre un Congo souvenez-vous que les Moshi les français ne veulent pas voir les Sunni si les filles et les fils du sud s'unissent c'est la perte de pouvoir pour les Moshi parce que si les fils et les fils du sud donc les Congo si les Congo s'unissent ça signifie l'avènement de la paix au sud même de l'entité Congo comprenez et vous voyez que le Moshi s'assoul a dit dans les opérations Moïbara que je ne vous dirai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir donc le pouvoir doit toujours être au bout du fusil donc créer la situation chaotique de non-paix pour pouvoir pérenniser le pouvoir auprès de la Moshi donc vous voyez bien qu'en lisant ce message que j'ai intercepté qui fait certainement le tour du net vous comprenez bien avec nous qu'il y a un problème on ne peut pas dans ce contexte nous accuser que nous sommes radicalistes comme on veut vouloir nous le dire les extrémistes sont connus ce sont les Moshi c'est Sassou c'est les Nordistes le problème il est Nord-Sud nous avons décidé de se retirer de prendre en charge de l'entrepreneur en tant que descendant de Kongro parce que nous n'avons pas la même culture avec ces individus vous comprenez ça chers amis donc ce message vous comprenez bien que le contexte de vivre ensemble dont on vous fait toujours miroiter au nom de la paix ne peut donc exister en lisant ce texte rédigé par certainement un fils du sud Kongro vous allez tout de suite voir qu'il y a véritablement un problème malheureusement les Moshi et cette communauté internationale enfin on fait simplement dire que cette communauté internationale est en train d'assister les Moshi imposer leur suprématie imposer la dictature imposer la colonisation intérieure au sud Kongro et ça nous avons dit non et nous allons nous battre jusqu'au prix de notre sang pour pouvoir sortir le sud Kongro de cette difficulté et nous sommes conscients nous sommes très conscients que la libération du sud Kongro passera par les coups de canon parce que l'employé de Sassou que nous appelons monsieur Emmanuel Macron donc le président de la communauté le président de la France refuse toujours de sortir leurs mercenaires Moshi au sud Kongro en contrepartie ils continuent d'armer et d'encourager les Moshi dans cette démarche de colonisation intérieure et là ils sont arrivés ils ont extrêmement dépassé la ligne rouge en vendant les terres de Sud Kongro personne ne peut accepter ni les Canadiens ni les Américains ni les Français eux-mêmes n'accepteront que leur terre puisse être vendue aux intérêts étrangers personne ne l'acceptera personne ne va l'admettre et nous avons pris notre engagement voilà pourquoi nous vous demandons de signer la pétition achetez votre drapeau de la fédération de l'unité du sud pardon de l'unité du sud ceci n'est pas le drapeau de l'état fédéral sur le compte ceci est le drapeau de l'unité du sud donc un symbole de la résistance un symbole qui démontre que nous sommes nous sommes levés nous avons mis de côté leur République une est indivisible d'ailleurs le vivre ensemble que vous avez déjà constaté ici ne peut donc fonctionner donc soutenez l'unité du sud l'unité du sud c'est pour tous les fils congo et nous interpellons tous les congo de partout qu'il s'agit des congo de la reprise démocratique du congo les congo de l'envolat les congo du Gabon et l'ensemble des congo vous comprenez bien que ne comptez pas sur les mochis ni sur les nordistes les nordistes sont unanimes ils sont avec leur dieu et nous attirons l'attention de tous les sudistes qui veulent vouloir nous endormir endormir les fils du sud dans une quelconque République une est indivisible pour aller chercher une solution il n'y aura jamais une solution avec les mochis leurs stratégies sont connues les empoisonnements tuer les autres piller voler c'est cela qui est la réalité et ça nous nous avons dit non on va négocier encore avec quoi vous avez tenté une négociation lors de la conférence nationale souveraine mais nous connaissons aujourd'hui ce qui est arrivé après cette conférence nationale souveraine nombreux de nos cadres civils politiques et militaires se retrouvent sous le sol on nous parle que oui le nord aussi est souffrant mais le nord dit quoi pourquoi le nord ne réagit pas puisque les militaires ce sont les militaires aussi et non d'escasions nous au sud on n'a rien on ne peut pas nous berrer dans ça et ça nous attirons l'attention du vieux Boukhazia nous pensons que ce vieux là est en train de vouloir nous endormir par contre ils étaient là c'est eux qui ont accompagné Sassou pour casser entre guillemets la démocratie et aujourd'hui je veux nous dire qu'ils sont la solution non ils ne seront jamais la solution c'est une catégorie d'individus qui se disent sunnistes par leur peau mais au fond de leur coeur ils portent toujours la pomme aussi ils portent toujours le masque aussi ils sont là pour les intérêts français comprenez nous n'avons pas nous ne sommes pas contre les français mais il s'agit ici d'une France corrompue l'élite politique l'élite des affaires qui ne comprennent pas la problématique nous n'avons pas dit que nous allons nous accaparer de nos richesses parce qu'il faut toujours qu'on trouve des partenaires mais il faut que ça soit des gens conscients et sérieux qui viennent pour faire les affaires dans le contexte de partage de la richesse et non laisser le sud qui produit la richesse s'empirer pour la colonisation et laisser une partie des individus donc venons de plus loin dont les terres ne leur appartiennent pas dont les richesses naturelles ne leur appartiennent pas comprenez ça et donc nous nous sommes levés signé la pétition pour que nous avancions nous savons ça va exiger une action militaire voilà pourquoi nous le disons haut et fort haut et fort la communauté internationale doit comprendre notre langage en ce moment on vend nos terres où est la communauté internationale on est en train d'exproprier notre peuple qu'en haut où est la communauté internationale il n'y a que les convoilés avec le cas qui sauveront le Congo et nous nous sommes sur ce chemin là pour pouvoir sortir le sud Congo de cette colonisation imposée par les Mossi appuyée par les français et donc sur quoi nous demandons au sein de cette communauté internationale nous savons que les américains sont des partenaires des français les canadiens sont des partenaires des français il est peut-être le moment que les états unis prennent une position claire il est peut-être le moment que le Canada prenne une position une position claire oui au Canada parce que je suis aussi un fils du Canada on peut nous dire comme ça comprenez ça chers amis donc ça c'était sur ce point sur le fameux vivre ensemble on va rapidement essayer d'aller regarder un autre texte que nous avons rapidement reçu et quoi que c'est le frère Edim qui me l'a envoyé on va essayer de voir bon voilà on l'a retrouvé ça c'est une sœur qui nous a envoyé par rapport à sa contribution au Mongui que nous avons démarré le 15 août 2021 donc cette sœur là disait quoi bonjour Tata Edim je voulais partager avec les participants de Mongui ce que j'ai compris sur ce fameux slogan du Congo 1 est indivisible je pense que ceux qui parlent du Congo 1 est indivisible ne font pas allusion au pays car ils savent que le pays est déjà divisé et ça ça rejoint un peu le premier message que nous avons le pays est déjà le pays est déjà divisé depuis longtemps pendant des décennies ils ont divisé pour régner avec le soutien de la France et ils ont détruit le tissu social ils ont utilisé les combos pour tuer d'autres combos c'est pour cela qu'ils se sont vraiment inquiétés qu'ils se sont vraiment inquiétés par l'unité du sud donc l'USK car ils peuvent encore compter sur le soutien des tchèques sudistes qui préfèrent sacrifier leurs frères sudistes au profit de l'argent volé par les Sassou et les Nguesso le combo un est indivisible est un message cassé que transmettent ceux qui veulent la destruction des combos par cette expression ils se disent les uns aux autres qu'ils sont unis de façon irrévocable dans le programme d'extermination qu'ils sont en train d'exécuter au pays comme les Sassou ils sont unis par des liens d'une entente satanique que rien ni personne ne doit diviser ceux qui veulent quitter ou trahir en entente sont éliminés en criant partout le combo R est indivisible il rappelle à tous ceux qui sont embarqués avec eux dans leur entoupice de mort que personne ne peut quitter le bateau sinon avec les biais dedans ce slogan est donc une façon de resserrer durement les rangs autour de ceux qui leur restent fidèles et je pense que les gens comme Saint-Germorel Kanté on sent très bien compris le message et répètent sagement pour montrer à leur maître qu'ils sont obéissants et ne tailleront pas à nous de leur prouver qu'ils ont tort soyons unis comme un seul homme on ici a bien sûr avec grand tâche et là ça serait game over pour les criminels du pouvoir merci pour cette belle initiative du MONGI donc vous comprenez hein chers amis je vais simplement faire ça donc vous comprenez bien que oui ça c'est encore une autre explication quasiment en réalité le message vous dit ceux qui vous disent le convoi est indivisible passe un message de signal un message codé pour dire qu'ils sont unis derrière ce fameux pacte diabolique qu'ils ont signé et ce pacte ici consiste éventuellement de massacrer le peuple congo tous sont unis unanimes derrière le Moshi pour tuer le Congo et faire avancer le pacte donc ça signifie simplement quoi tous ceux qui viennent vous dire le Congo 1 est indivisible sans les adeptes du pacte du Nord qui consiste ici de tuer le Congo et de profiter au Moshi de publier les intérêts du pays de Pompidou et non dans le Congo voilà pourquoi vous le voyez tous tous ces adeptes il s'agit des gens comme les Bokadien Modeste ils sont ces derniers jours ils sont des ministres actifs on les voit faire les tours des médias pour lancer ces signes d'alerte à leur maître pour dire nous y sommes nous sommes toujours fidèles à ce pacte que nous avons lié que nous avons signé pour continuer d'avancer et piétiner le peuple Congo vous comprenez bien que les deux messages que nous avons lus collaborent bien c'est des messages qui viennent sur un chemin sur deux chemins et il y a une concurrence en un seul point c'est quasiment le même message et vous comprenez que ça vient de deux sources différentes le dernier message que je venais de lire ça a été adressé par une soeur de Sud Congo et qui nous décrit éventuellement les contours de tout ce qui est qui est vraiment caché mais il s'agit en réalité ici ça signifie quoi tous ceux qui viennent dire le Congo un est indivisible jouent à ce que nous appelons le principe de la charge karmique qui consiste de vouloir véhiculer le message d'unité d'amour mais en réalité c'est un signal qu'ils font passer pour élever la dimension spirituelle et diabolique et d'amour donc du mal au niveau de l'unité neuve qui développe fossile et fictifs des la les gens qui ont été venus pour trouver ces filles, qui ont été venus pour les élections de Corée, qui s'est venu en Congo, qui ont été venus pour les hommes, qui ont été venus pour les limiter, en guerre, qui ont été venus pour les prends ces filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'argent. J'viens la nationalité de l'échang refreshment de la communauté, déc Gedanken aider d'être dans un lien la communauté. L'échangé des actions de l'édiats de l'éahir et des ressourcesurs, pour éviter d' la communauté qui transportait ça. Il y en fait du monde . . Il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu. Il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu. Il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu. Il n'y a pas de bambangu, il n'y a pas de bambangu. Il n'y a pas à la fin de 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 la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin. Il n'y a pas à la fin de la fin de la fin de la fin. C'est ce qu'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. C'est ce qu'il 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 n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. C'est ce qu'il 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 n'y a pas d'honneur. Elles n'y a pas d'honneur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyr, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager ? Et je vous le dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte, au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République, de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choisi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501